Vous voulez connaître mon secret pour faire un million de vues sur cette vidéo ? Comment faire des vidéos avec son téléphone, filmer, monter et publier des vidéos en utilisant ? Eh bien, je l'ai volé. Oui, vous avez bien entendu, j'ai volé l'idée de la vidéo, mais de manière éthique, évidemment. Et vous voulez savoir comment vous aussi, vous pouvez voler des idées de vidéos qui cartonnent pour faire exploser les vues de vos vidéos YouTube de manière éthique ? Eh bien, restez avec moi, je vais vous dévoiler trois techniques qui pourraient changer à jamais votre façon de créer du contenu. Prêt ? C'est d'y part. Première technique pour voler éthiquement et faire exploser les vues de vos vidéos, le pastiche. C'est la technique utilisée par ce YouTuber qui a plus de 12 millions d'abonnés et plus de 3 milliards de vues cumulées. Alors, on va y revenir dans un instant et voir comment vous pouvez faire pareil. Mais donc, le pastiche, c'est quoi ? Il lui sert un peu de pastiche, il en boit deux verres, quelquefois. C'est l'art de combiner différents styles, thèmes et influences pour quelque chose d'unique. Et le roi du pastiche, c'est Quentin Tarantino. Prenez par exemple le film Kill Bill. Tarantino s'est inspiré de différents gens pour créer ce chef-d'oeuvre. Les films de vengeance, les westerns spaghetti, les films de samouraïs, les films d'arts martiaux et même les bandes dessinées. Il a combiné tous ces éléments pour créer quelque chose de complètement nouveau et inoubliable. Et c'est exactement ce que vous devez faire en tant que créateur de contenu. Regardez autour de vous, en dehors de YouTube, dans les films, les documentaires, le théâtre, la danse, la musique, le sport, les bandes dessinées. Qu'est-ce qui vous inspire ? Qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Prenez ces éléments, mélangez-les et ajoutez votre propre saveur unique. Un excellent exemple de YouTuber qui utilise la technique du pastiche, c'est Casey Neistat. C'est un réalisateur américain devenu vraiment une star de YouTube. Il est connu pour sa capacité à mélanger différents styles et formats pour créer un contenu vraiment unique. L'une des choses pour lesquelles Neistat est le plus connu, c'est sa série de vlog quotidien. Bien que le vlog soit un format assez courant sur YouTube, Neistat a réussi à le faire à sa façon. Au lieu de simplement filmer sa journée, de la montrer telle qu'elle, il utilise une variété de techniques cinématographiques pour transformer chaque vlog en une mini-histoire. Dans ses vidéos, vous pouvez voir des influences provenant de tout, des documentaires, aux films d'action. Il utilise par exemple un drone pour créer des plans aériens spectaculaires, qui est une technique en fait qui est souvent utilisée dans les films à gros budget. Il peut également incorporer des éléments narratifs, de documentaires, en expliquant en voix off ce qui se passe dans la vidéo ou en introduisant différents personnages. Il fait des entrées de champ, donc ça veut dire qu'à certains moments, il pense vraiment à sa mise en scène en amont, alors qu'on est censé vraiment filmer juste la journée. Non, il va aller placer sa caméra à un endroit, il va revenir en arrière et il va faire semblant de rentrer dans un magasin, par exemple. Kazin Estad a également été influencé par des éléments en dehors du monde du cinéma. Par exemple, il utilise souvent des techniques de graffiti, de bricolage dans ses vidéos. C'est vraiment un excellent exemple d'utilisation du pastiche sur YouTube. En tirant des influences de différents endroits, il a réussi à créer un style de contenu vraiment qui lui est propre. Deuxième technique pour voler éthiquement et faire exploser vos vues, c'est la méthode Gainsbourg. Vous connaissez certainement le grand Serge Gainsbourg, ce chanteur français légendaire qui n'avait pas peur de piocher quelques idées dans la musique classique pour ses propres créations, comme le titre Lemon Ancest qui est basé sur l'étude numéro 3 de Chopin. Bon, c'est juste un exemple, il y en a plein d'autres. Eh bien, on va faire exactement pareil sur YouTube. On va aller chercher des idées de vidéos, mais dans d'autres niches que les nôtres, comme Gainsbourg qui, plutôt que de s'inspirer directement de ses contemporains dans la chanson française, a préféré puiser dans la riche tradition de la musique classique pour créer ses chefs-d'oeuvre. Alors, on va prendre un exemple concret avec une chaîne YouTube qui se concentre sur l'enseignement de la programmation informatique. Vous y expliquez par exemple comment utiliser Python, comment construire une application web et peut-être même quelques tutoriels sur le codage de jeux vidéo. Et un jour, vous vous retrouvez à regarder une chaîne de fitness qui propose une vidéo 30 jours pour sculpter votre corps, le défi. Elle est divertissante, motivante et elle retient votre attention et soudain... Eureka, une idée vous vient ! Pourquoi ne pas transformer ça en défi de codage 30 jours ? Vous pourriez structurer votre défi de manière similaire en commençant par des projets de codage simples et en progressant vers des projets plus complexes. Et ainsi, en regardant des vidéos dans une niche différente, donc ici le fitness, vous avez trouvé une idée pour créer une série de vidéos uniques pour votre chaîne de programmation. Donc l'inspiration, elle est venue de la forme et de la structure de la vidéo de fitness, mais le contenu, il est entièrement dans votre domaine d'expertise. Vous avez pris une idée qui a fait ses preuves dans une autre niche, vous l'avez adaptée à votre propre domaine et vous avez créé quelque chose d'original et d'engageant pour votre public. C'est de l'inspiration éthique à son meilleur, en plein dans l'esprit, ginsbourgesque. Troisième technique déjà pour voler éthiquement et faire exploser vos vues, l'effet miroir. Je vous explique ça dans un instant, mais avant, si ce contenu vous plaît, pensez à laisser un petit pouce bleu, un petit geste qui fait une grosse différence. Donc l'effet miroir, c'est un peu délicat et c'est là que les gens commencent à s'embrouiller. Il s'agit de puiser l'inspiration dans votre propre niche, dans votre propre thème. Imaginez-vous dans une librairie où chaque section représente une niche différente sur YouTube. Vous êtes dans la section qui vous intéresse, disons la cuisine végétalienne. Vous voyez tous ces livres, chacun représentant une chaîne YouTube. Et ils parlent tous de la même chose, cuisiner végétalien. Alors ici, on ne va pas choisir un livre et copier mot pour mot une de ses recettes. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre plusieurs livres. On va regarder les recettes les plus populaires, voir ce qu'elles ont en commun, pourquoi elles plaisent tant. Et sur YouTube, comment on fait ? Eh bien, on repère 3 à 5 chaînes, idéalement dans des langues différentes, qui couvrent exactement le même sujet que vous. Alors pourquoi des langues différentes ? Parce que ça donne une perspective plus large. Ça vous montre ce qui fonctionne à l'échelle mondiale et pas seulement dans votre pays. Et ensuite, vous allez sur leur chaîne et vous regardez leurs vidéos les plus populaires. Comment on les trouve ? Vous allez simplement dans l'onglet vidéo, vous les classez par popularité. Ce sont les vidéos qui ont eu le plus de vues et donc celles qui ont le plus raisonné avec l'audience de la chaîne. J'ai eu l'idée de la vidéo la plus vue de ma chaîne, YouTube, avec presque 1 million de vues en utilisant cette technique. Je suis allé sur une chaîne américaine vraiment exactement sur le même sujet que moi. J'ai vu qu'une de leurs vidéos les plus populaires avait plus de 1,7 million de vues. Ça s'appelait « Comment faire des vidéos avec son téléphone ? » Et bam, j'ai pris exactement le même titre. Je l'ai fait à ma sauce et j'ai fait 1 million de vues. Et pour être tout à fait honnête avec vous, cette vidéo-ci que je suis en train de partager avec vous, le contenu, j'ai eu l'idée de le faire en regardant un tweet de Paddy Galloway. Alors, astuce de pro, lorsque vous regardez les vidéos les plus populaires, descendez également un peu et regardez les vidéos qui n'ont pas beaucoup de vues. Ça vous donnera une idée de ce qu'il ne faut pas faire. Et rappelez-vous, votre objectif, ce n'est pas de copier, mais c'est d'adapter, d'améliorer, de proposer un contenu encore meilleur que celui de vos concurrents. Et justement, pour ça, le mieux, c'est de ne pas aller voir le contenu des vidéos, justement. Vous partez juste des titres, vous créez votre contenu et à la fin, vous allez voir la vidéo concurrente pour vérifier que vous n'avez rien oublié. Alors, autre point important, l'art du choix singulier. Lorsque on s'inspire d'autres créateurs, il y a une ligne fine mais essentielle qui sépare l'inspiration du plagiat. C'est trop facile de franchir cette ligne, surtout lorsqu'on admire beaucoup le travail d'un autre créateur. Et pourtant, c'est une erreur que vraiment, on doit à tout prix s'éviter de faire. Non seulement le plagiat est contraire à l'éthique, mais il peut également nuire à votre réputation en tant que créateur de contenu. Alors, comment éviter cette situation délicate ? La règle est simple, le respect de l'art du choix singulier. En mettant l'accent sur cette règle, on souligne l'importance de choisir un ou deux éléments spécifiques à imiter, tout en conservant le reste de notre contenu original. Donc, par exemple, si vous admirez le style de montage d'un YouTuber comme Cyprien, vous pouvez vous en inspirer pour vos propres vidéos. Mais si vous commencez également à copier ses miniatures, ses choix de sujet, son ton de voix, ses blagues, etc., là, vous franchissez la ligne. L'idée, ce n'est pas de devenir une réplique de Cyprien, mais de vous inspirer pour développer votre propre voix et votre propre style unique. Alors, rappelez-vous, l'art du choix singulier, ce n'est pas seulement une règle, c'est une philosophie de création. Elle vous permet de grandir en tant que créateur tout en respectant les autres dans votre domaine. Et on termine avec un point essentiel, vraiment important, rendre à César ce qui lui appartient. Que vous soyez un artiste, un écrivain, un musicien, un créateur de contenu YouTube, vous avez probablement été inspiré par quelqu'un d'autre à un moment ou à un autre. C'est parfaitement normal. Comme on l'a vu, l'inspiration joue un rôle crucial dans le processus de création, mais c'est tout aussi crucial de reconnaître les sources de notre inspiration. Ça ne coûte rien de mentionner d'où vient une idée, une inspiration pour une miniature, un concept vidéo. Non seulement ça montre que vous respectez le travail des autres, mais ça peut aussi renforcer votre relation avec eux et votre audience. Dans l'économie de la création, le crédit, c'est une monnaie précieuse, quoi. Mais attention, citer ses sources, ce n'est pas une excuse pour copier sans retenue. C'est une marque de respect pour ceux qui nous ont inspirés. Alors, n'hésitez pas à rendre à César ce qui appartient à César. Non seulement vous vous sentirez mieux, mais vous gagnerez aussi le respect de votre audience et de vos pairs. Et qui sait, peut-être que quelqu'un vous citera un jour comme source d'inspiration. Je vais donc mentionner une inspiration clé pour cette vidéo, l'excellent livre « Still like an artist », un ouvrage qui m'a poussé à voir le vol des idées sous un autre angle, à reconnaître la valeur de l'appropriation éthique et de l'inspiration. Le lien du livre est dans la description. Comme on l'a vu, on peut voler une idée, mais attention, c'est un art, l'art de reprendre une idée, de la faire sienne, de l'améliorer et de la partager. A bientôt, ciao !